Et bien bonjour le bonsoir de l'abonnement privé et de l'abonnement de capotex 16 et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo, cette nouvelle petite decklist. Ouai je sais, ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas de vidéo sur la chaîne. Pas grave, j'ai fait des tout petits changements qui m'ameneront d'avoir une partie plus lente et plus qualitatif peut-être. Enfin, j'essaie des choses, on verra bien. Bref, fin de cette portée. Nous sommes donc sur le deck profile de mon Marine 6.4 combo que j'ai fait tout seul dans ma petite tête. Alors on va rendre à César ce qui appartient à César. Car la base du deck a été inspirée par la chaîne du coin des barons. Elles ont fait une decklist il y a longtemps et je me suis inspiré de celle-là que j'ai adaptée et à ma sauce et à la méta actuelle. J'ai fait un tournoi d'essai, pour ça que j'ai pris le temps de faire cette vidéo. Parce qu'il fallait que je fasse ce tournoi avant. Et avec ce tournoi, qu'elle a la caverne du jeu, donc c'est très méta quand même, j'ai quand même passé par la table 1. Donc c'est pas moche et j'ai fini sur 5 rangs en 3, 2 et mes 2 seules défaites c'était contre Salah et Evil Twin. Alors que j'ai gagné contre Dogma Despia, j'ai gagné contre Shadow Invoked, j'ai gagné, je sais plus contre quoi j'ai gagné. Enfin bref, la 3ème je sais plus, je me souviens pas. Mais bref, j'ai gagné 3 fois. Donc propre, voilà. Du coup j'ai assez vite monté, c'est agréable. Donc j'ai fini en tout sur un tournoi à 22 joueurs, j'ai fini 6ème. C'est pas moche pour un premier tournoi avec mine 16 dans la méta actuelle. Donc je te fais attention à ça tout de suite. Oh t'as vu c'est trop beau. Faudra que je mettais 10 sons limite. Enfin bref. On est sur Meka, on est pas sur Edo Pro, c'est juste parce qu'il est plus joli et donc plus présentable je trouve. Après vous démerdez-vous, prenez ce que vous voulez comme simulateur si vous jouez sur un simulateur. Pour l'instant, on fera avec ce qu'on a. Et le jour où on aura Master Duel, on fera des vidéos dessus directement. On a donc plein plein de cartes. On va commencer par Pascalus Marincès. Oui je dis Marincès, c'est pas Marincès parce que ça me fait rire. Je vais même faire ça, tiens. J'y pense, on fait tout en direct, on est pas drôle. Hop là, voilà. Ça vous donne des exemples de cartes qui existent aussi. Donc nous étions sur Pascalus Marincès qu'on va jouer x3. Il y a des choses à savoir, c'est que du coup le package Marincès de base est assez court finalement. Parce qu'on monte à 17 cartes, donc c'est assez court. Et donc tout le reste c'est de la free place en fait. C'est pas de trucs vraiment obligatoires. Il y a des ratios qui sont à débattre, des ratios qui se discutent. Moi c'est le choix que j'ai fait sur ce deck là et ça tourne propre. Après, tu joues à ta façon. Tu vas jouer des choses différemment. Tu vas changer des ratios peut-être. Mais moi j'ai expliqué pourquoi j'ai pris telle carte à tel exemplaire. Et tu vas donc te dire ok, il joue comme ça de cette manière là. C'est pas forcément la meilleure façon. Mais je vous rappelle que la seule véritable grosse défaite c'était contre Evil Twin. Parce que tu as des trucs dans tous les sens. Donc moi je me fais avoir. J'ai pas le temps de poser mon terrain ou quoi. Et ça là, parce que ça reste salamment grande au bout d'un bobo. Il faut pas faire grand chance non plus. On est pas un deck meta du tout. On est au fin fond du Rogue. Donc c'est déjà bien d'avoir fait autant de résultats. Et à savoir que ça fait très longtemps que je travaille le deck. Donc si je vis au bout d'un tournoi, c'est parce que c'est parleur de tous les tests que j'ai fait. C'était à peu près équivalent. Donc vraiment, ça vaut le coup de vous dire ça. Donc Pascalus, on va la jouer à x3. Pourquoi ? Parce que quand tu l'invoques, elle peut invoquer un autre Minecraft depuis le deck. Enfin depuis la meurtre sur le terrain directement. Donc c'est toujours appréciable. Et si jamais elle est dans le cimetière, sauf le tournoi a été envoyé pour une quelconque raison. Tu vas pouvoir la bannir et récupérer une magie piège Minecraft. Ce qui te permet de jouer avec le terrain Kx2 et avec Vague Minecraft Kx2. Il y a une autre raison aussi à ça, mais toujours est-il que voilà. Et au sein de combat, c'est la carte la plus importante de votre deck sur Marine Sess. Parce que c'est la carte qui va rendre le truc craqué. On y reviendra juste après. Je vais juste terminer les monstres avant. Tangleux Marine Sess te dit que lorsqu'elle est invoquée, tu vas pouvoir tout simplement envoyer un monstre Marine Sess de ton deck au cimetière. Sauf Tangleux forcément. Et ensuite tu vas pouvoir, lorsqu'elle est utilisée comme matériel lien, pour une invocation lien quelconque, tu vas pouvoir révéler les 3 cartes du dessus de ton deck. Et si jamais par le plus grand démonneur il y a une carte Marine Sess dedans, tu vas piocher la carte Marine Sess. Alors si tu as plusieurs Marine Sess dans les 3 cartes révélées, tu choisis laquelle tu prends, mais tu l'ajoutes à ta main. C'est toujours agréable. Ensuite, on a cheval de mer Marine Sess. Là pour le coup, c'est une carte qui, pareil que Tangleux, il peut démarrer toute seule. C'est-à-dire que tu peux la norme, faire ta première lien. Et si jamais tu la récupères en main, on y reviendra tout à l'heure sur comment on fait, on peut la récupérer en main. Et de là, j'y vais pouvoir la spé depuis ta main dans une zone pointée par le monstre lien Marine Sess que tu contrôles. Donc à partir de là, tu peux littéralement invoquer deux fois le même chaval de mer. Donc c'est cool. On a ce qu'il faut du coup pour aller avec ça, pour aller la récupérer, on y reviendra tout à l'heure. Et Mandarin Marine Sess est la seule carte Marine Sess qu'on va jouer à deux en tant que monstre. Parce que Mandarin dit qu'elle va se spé si on contrôle deux Marine Sess, elle va se spé dans les zones pointées par le monstre lien Marine Sess. Donc là, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'elle soit au cimetière ou dans la main, ça marche. Donc en fait, on va la fouliche avec l'effet de Tangleux. Et ensuite, quand on va faire nos liens machin, hop, à un moment donné, on arrive à deux liens Marine Sess avec une zone qui pointe dans une zone monstre main. Et donc, on va aller ré-invoquer le Mandarin et on va se marrer à faire des coups comme ça. On arrive donc au terrain. Et comme vous le disiez, c'est la carte la plus importante de votre deck. Pour une question d'équilibre, on ne va pas la jouer à trois. Et on ne va pas la jouer à un non plus. On va la jouer à deux obligatoirement. En fait, c'est tout simple. Elle te dit que tous les monstres Marine Sess que tu contrôles gagnent 200 attaques. Donc déjà, ça c'est plus ou moins classique. Et ensuite, elle va gagner 600 attaques pour chacun des monstres Marine Sess qui lui est équipé. Alors, comment on équipe les monstres Marine Sess ? C'est très simple. Lorsque tu fais une liens Marine Sess, tu peux équiper jusqu'à trois monstres liens Marine Sess depuis ton cimetière en tant que magie d'équipement. Ça n'aura pas d'effet. Juste, qu'elle nissait son attaque par monstre Marine Sess. Et ensuite, si jamais dans les matériels liens du monstre liens qui est sur ton terrain, qui est Marine Sess, tu as passé par cœur de cristal Marine Sess, le monstre que tu contrôles devient inaffecté par les effets de l'adversaire. Juste, par les effets de l'adversaire. C'est n'importe quoi. Moi j'y piège monstre, ce que tu veux. Hop. Inaffecté par les effets de l'adversaire. Ça, c'est beaucoup trop fort. C'est juste avec ça que j'ai dit qu'on donne un toc de main d'espion. Il est arrivé, je faisais ma lien 4, que je vais vous présenter tout à l'heure. Il me dit Ah ! D'accord. Bon bah voilà. Sachant que la lien 4, elle a par son propre effet, elle a indestructible au combat, trois fois par tour. Maximum. Donc du coup, le mec faudrait qu'il fasse quatre attaques. C'est un carnage. Ensuite, on aura, comme pour seul piège Marincès qu'on va jouer, on aura deux Vagues Marincès. Pareil, on va la jouer à x2 parce qu'on a la moyenne de les récupérer via Pascalus et via une autre carte, ma petite cartignature que je vous montrerai tout à l'heure. Vagues Marincès, c'est très simple. Par exemple, vous connaissez une permanence ou unifini éphémère, si vous préférez les deux en français, et bien c'est la même chose. À un détail près, pour l'activer, tu dois contrôler un monstre liant Marincès et ensuite, au lieu d'annuler tous les effets de magie dans la colonne de Vagues Marincès, tu vas faire simplement en sorte que tous tes monstres Marincès sur ton terrain deviennent inaffectés. Voilà. C'est-à-dire que ça remplace le terrain à haute des choses, vous voyez pourquoi le terrain sur moi ? Voilà. Ça peut me tenir un retour plus. Alors, les différents effets sont différents. Si on a un monstre Marincès, on pourra cibler la monstre de l'adversaire et il n'aura plus d'effets jusqu'à la fin du tour. Si on a un mi-home lien 2 Marincès, on l'activera carrément depuis la main. Si on a un mi-home lien 3 Marincès, on est carrément inaffecté. Il n'y a pas pour les liens 4. Il y en existe 2, mais on n'est pas pour les liens 4. Si on va faire un petit tour vite fait sur les autres Marincès qui existent, on va venir à la petite droite, on a des petits pièges, on a un autre monstre à effet et on a encore des petits trucs ici. Il n'y a pas grand chose de plus qui existe. De toute façon, on ne va pas les jouer parce que dans ma configuration, ce n'est pas forcément utile. Ensuite, pour finir le package Marincès, on va jouer Signet Mining à 2 fois. J'aurais adoré la jouer x3, mais pour aider à la consistance du deck, on va la jouer à x2. C'est triste, mais si tu veux vraiment pouvoir avoir de la consistance sur ton coup à chaque fois, malheureusement, au bout d'un moment, tu fais avec ce que tu as sous la main. Et donc, tu vas juste la jouer à 2 fois. Ce n'est pas trop grave parce que des cartes Marincès, tu les draw, tu peux les foulis, tu vas peut-être juste la draw bêtement à la draw face, tu vas pouvoir potentiellement la tuto avec Tangle Bleu. Tu as énormément de chance d'avoir du Marincès dans ta main et c'est juste pour dépanner si jamais tu n'as pas de Marincès en main. Ensuite, on va avoir 2 Gumsiel, parce que c'est du caju, c'est un out à tout ce qui va t'embêter. Je pense à Dragoon, je pense à Zeus, des choses comme ça qui sont assez embêtantes. Bon, bah là, tu mets Gumsiel dessus et c'est réglé, on s'amuse. Et puis, c'est un O, ce qui va être intéressant parce qu'on a un petit combo qui se fait aussi de temps en temps. C'est sympa. Alors, pourquoi préciser un O ? Parce qu'on est assez facilement locaux en O avec le deck. C'est pour ça qu'on va jouer à part les Entraps que des monstres O. Et dans l'extra, c'est vraiment... Il n'y a que 3 liens qui ne sont pas des liens d'éléments O. Et ces seuls 3 liens-là, c'est quand tu es dans la merde. Que tu te démerdes, tu te dis, bon, on va faire ça pour tempo. Voilà. Sinon, tu ne le feras pas, en fait. On va avoir 2 H de Ghostbale, de Veiler. C'est le ratio d'Entraps classique que j'ai voulu prendre. C'est totalement discutable. C'est à votre convenance. Moi, j'aime bien le 2-2-2. Ça me permet d'avoir plus de polyvalence et de toute façon, voilà, je veux dire, nos cartes sont inaffectées sur le terrain. Donc on ne craint pas grand-chose. Après, se prendre une H, ça arrive, c'est pas grave. On ne va pas aller chercher du Gamma, parce qu'on n'a juste pas la place dans l'extra pour ranger quelque chose à en faire. Et après, on va voir avec le side qu'on va pouvoir jouer avec les ratios, avec les types d'Entraps pour se dire, ok, celle-là, c'est peut-être pas la bonne contre le deck adverse, donc on va changer ça. mais concrètement, je trouve que c'est un bon ratio. J'aurais pu faire le 3-3, c'est vrai, mais j'aurais perdu la polyvalence d'avoir Weiler. Donc, j'ai préféré faire ça. Ensuite, on va donc aller sur les classiques, Monster Reborn, appelé par la tombe, un pour un, et Regeki, voilà. si vous êtes Trigger, voilà. Et Plumeau. Pourquoi on joue Plumeau ? Parce qu'on n'a pas la place pour mettre du Pet&P. Donc, on va jouer Plumeau. Et là, on va prier le bon Dieu, parce que c'est la seule Pet&P qu'on a. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a un choix assez discutable qu'on a fait, un choix que je ne conseille pas de faire habituellement, mais que là, dans Marine Test, t'as pas le choix. On va y revenir après. Voilà. Alors, un pour un, les cibles qu'on a, c'est Mandarin, en fait. Si jamais t'as rien pour start, bah, go Mandarin, t'as pas le choix, tu te démerdes avec ce que t'as. Tu tentes le coup, c'est toujours sympa. Alors, c'est facilement une carte que je side, c'est vrai, mais sans déconner, ça m'a dépanné des games plus d'une fois. Donc, un pour un, c'est trop bien, on se déclare. Je suis du genre à dire qu'un pour un, c'est une carte qui est pas si forte que ça, mais dans Marine 16, c'est fort. Seulement, dans Marine 16, je trouve. On aura ensuite deux sauvetages qui est une petite carte de support haut. T'es pas obligé de la jouer, tu peux trouver autre chose, tout à fait, t'as le droit de ne pas vouloir la jouer. Maintenant, récupérer deux monstres hauts de max 1500 attaques. Quand tu sais que l'intégralité de ton deck en terme de monstres que t'as envie de jouer sur le terrain est d'éléments hauts et que la plus grosse attaque, c'est 1004, je crois, non, c'est 1005. C'est 1005 avec ton bleu. Là, tu récupères n'importe quelle carte du cimetière, sachant que tes liens principales, tes liens de passage, tes liens qui vont faire ton grind, qui vont faire ta liquid lien en 1005, voire 0. Donc, du coup, c'est trop trop bien. On se trouve maintenant ma petite carte signature, ma petite jeu du petit bobo. Je la fous dans tous mes decks si j'y arrive et genre, je suis trop heureuse de l'avoir mis dedans parce que ça marche tellement bien. Personne ne connait jeu du petit bobo. Combien de fois dans le tournoi quand j'ai eu l'effet secondaire de jeu du petit bobo, les mecs se disent je peux relire ? Ouais, vas-y. Cette carte est beaucoup trop puissante. un jeu du petit bobo te dit, je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu votre deck list Rixar, c'est simple. Le premier effet, les bateaux, c'est juste que s'il y a un monstre qui combat, même si tu prends une étape directe, juste tu ne prends pas de dommage de ce combat précis, pas de la bataille basse, de ce combat précis, tu ne prendras pas de dommage. Ça aide, ça peut tampon. Mais ce n'est pas l'effet qui nous intéresse. L'effet qui nous intéresse vraiment, c'est si l'adversaire nous pète notre piège par un effet de carte. Bah j'ai dit piège, je pense qu'on s'en fout. Mais si l'adversaire a pété cette carte qui est posée, on va aller rechercher deux pièges normales de notre cimetière, les poser, et ils seront activables ce tour-ci. Et là, ça devient un bordel. Parce que du coup, vous imaginez bien que mathématiquement, si on joue nos trois trappes normales x2, c'est parce que mathématiquement avec je dis, bon bon, on les considère à x4. Et là, tu as Hurlement blanc qui te dit que si tu contraires un monstre haut coup de peau, on a que ça du monstre haut. on va pouvoir cibler une carte magie dans le cimetière adverse. En général, t'en pourras une un peu au pif, sauf si tu joues contre SS. Et là, tu vas lui dire, t'as plus d'effet de magie ce tour-ci. Et la magie que c'est ciblée, elle est panique. Ouais. Ah, tu fais ça sur une gauge contre SS, et SS, il meurt direct. Sur une gauge ou multi-roll, tu vois, les mecs qui disent, voilà. voilà, c'est totalement cool à faire. Donc, si tu arrives à faire ça, tu ne pourras pas le faire en chaîne à engage, parce que c'est une magie rapide de mémoire. Mais tu pourras toujours le faire, une fois qu'engage au cimetière, qu'il fait une magie normale, hop, allez go, un petit effet normal, machin, je propose sur le monstre, ça fait quoi ? Ben je bonne engage, et t'as plus d'effet de magie ce tour-ci. Ah ! Ça marche toujours très bien. Inperm, je ne vous la présente pas, je crois que c'est connu, mais comme vous l'avez compris, si j'ai demandé les deux Inperm au cimetière, on se fait péter du niveau, on remet les deux Inperm, et on peut les activer ce tour-ci. Donc, potentiellement, on a niqué quatre colonnes. J'enlève le tour. Et potentiellement. Ça peut faire mal. Donc voilà. Alors attention, je dis bien, il faut qu'elle soit détruite et envoyée au cimetière. D'accord ? Si ça fait ban, ça ne marche pas. Donc là c'est cool. Vague, on aura moins tendance à aller la chercher, parce qu'on n'a pas ce qu'il nous le fait, indirectement. Donc, on aura moins tendance à aller chercher Vague, même si ça m'arrive. Clairement. On aura ensuite Jugement Solanan, qui est la fameuse carte que je déconseille au plus possible d'habitude, mais là dans Mariette, c'est obligatoire. On va payer la moitié de ses points de vie pour l'activer. C'est ultra cher. D'accord ? Mais on annule tous les... On peut annuler un ou plusieurs monstres invoqués, ou on peut carrément annuler un effet de magie piège. Et on va jouer ça pour contrer les destructions de magie, ou les monstres qui ont un effet de destruction, alors qu'on a le terrain. Il faut absolument protéger notre terrain. Alors habituellement, on va suffisamment vite pour ne pas avoir à le protéger. Mais croyez-moi, jugement à 3, j'étais pas à chaud pour aller jouer au début. Mais c'était obligatoire. Combien de fois j'ai payé mes points de vie, mais ça suffit à prendre une game. J'ai affronté ça là, j'ai pris une game grâce à jugement. Alors ça vaut ce que ça vaut, parce que c'était une game sur un accès de confiance, machin, le gars en face de moi extend, et il n'avait pas besoin d'extendre. Parce qu'il m'avait, juste avec Cléonsky avait sur le terrain, mais il l'extende par réflexe, et à son advocation, bah j'ai jugement, j'ai perdu la moitié de mes points de vie, j'étais donc tendu à 1400, certes. Mais du coup, bah il s'est fait avoir, parce qu'avec ses 10 ailleurs, bah il est tombé à ses recettes dans le deck. Et j'ai gagné comme ça. J'ai pas gagné avec les bronce marines 16, parce qu'il m'a géré, parce que c'est ça là. Mais, comme quoi, dans une situation assez rare, quand même, certes, que le mec se vide son deck avec 10 ailleurs, bah ça déconne pas, mais un jugement sur une invocation de monstre, alors qu'il a une carte dans le deck, tu gagnes. T'es con de dire, mais tu gagnes. Bien placé, tu gagnes. Ensuite du coup, on va passer à l'extra. À l'extra, on va avoir deux mollusques bleus, deux ranges des mers, et deux cartes de cristal. J'ai décidé de jouer ce ratio là, pareil, encore une fois, c'est totalement discutable. Moi je trouve que c'est le ratio qui tourne le mieux. Maintenant, à toi de tester le deck, à toi de faire ta modification si t'as envie. Moi, c'est celle que je te conseille. Mollusques bleus a pour effet que, lorsque cette carte est invoquée par lien, je peux cibler un monstre marine 16 dans mon cimetière, et le rajoute à la main. Donc en général, on va faire ça, on va faire mollusques bleus sur ton bleu. De cette manière, on va et récupérer ton bleu dans le cimetière, ou le monstre qu'on a foulish, si par exemple, on a foulish notre cher cheval de mer, et on va rivaler les trois cartes du sud de notre deck, et en choisir une s'il y a une marine 16. Ce qui est agréable avec ça, c'est qu'on a ce combo, et on va pouvoir déclencher les chaînes comme on en a envie, pour ensuite dire à notre adversaire, t'es c'est quoi, si jamais il avait déjà claqué sa hache avant, et bien du coup, on va protéger mollusques en déclenchant tank bleu avant, parce que les deux effets se déclenchent en même temps. Mollusques c'est à l'invocation, et tank bleu c'est un moment là où on touche le cimetière. Donc les deux se font en même temps. Donc on peut déclencher chaîne 1, mollusques, chaîne 2, tank bleu. De cette manière là, vous vous protégez de Ghost Bell, ce qui ne peut pas arriver pendant la chaîne. Donc là du coup, trop bien. En fonction des situations, tu te dis, je vais bloquer l'un ou l'autre machin, c'est cool. Ange des mers, pareil, c'est la deuxième ligne qui est obligatoire, c'est une ligne de passage, encore une fois, elle va juste dire, tu vas à la ligne 1, donc en général, tu vas faire norme tank bleu, mollusques sur tank bleu, effet mollusques, tu récupères cheval de verre que t'as foolish avec tank bleu, effet tank bleu, tu récupères un truc, ou puis si t'as un truc à récupérer, tu fais ta, tu fais la vocation spé de cheval de la mer, tu vas chercher Ange des mers, Ange des mers, le terrain, Ange des mers, tu vas tutoriser une carte magie, Marine Cess, depuis le deck à la main, sachant qu'il n'existe que le terrain en termes de magie, et du coup, tu vas pouvoir faire ça, et donc dire derrière, ok, tu sais quoi, bim, et là, c'est propre, et là, du coup, tu vas mettre le terrain, tu fais ta lien 2, tu vas aller chercher Anemone Corellienne, et si t'as du pot, t'avais de quoi, avec Pantarin invoqué dans la zone pointée par Ange des mers, ensuite, tu vas envoyer tes 2 liens 1, pour faire Anemone Corellienne Marine Cess, qui te dit que, une fois par tôt, tu peux invoquer un monstre Marine Cess, un monstre haut, avec max 1500 attaques depuis ton cimetière, directement dans la zone pointée par Anemone Corellienne. Là, du coup, t'as la place, parce que t'as rien en dessous d'Anemone Corellienne, et du coup, en faisant comme ça, tu vas pouvoir faire lien 2, coeur de merveille, parce qu'elle te demande juste 2 monstres haut, et t'as que ça dans les mines normalement, et donc là, t'as donc 2 monstres liens de, bam, lien 4, coeur de merveille, coeur de merveille, te dit que, une fois par combat, durant le calcul des dommages, si c'est 4 combats à monstres, et faire rapide, tu peux invoquer SP, un des monstre Marine Cess, qui lui est équipé, et aussi, tu ne prends pas de la destruction, et tu ne prends pas des dommages de combat. Donc, si tu m'as suivi, c'est comme ça qu'on a un monstre, inaffecté, indestructible au combat. Et l'autre truc drôle, c'est que, si tu fais le calcul de boost attaques, tu montes à 4400. Ça veut dire que, tour 1, avec une seule carte, tu peux arriver, à faire en sorte, d'avoir un monstre, 4004, inaffecté, indestructible. Juste. D'accord. Et là, c'est une dinguerie. Et là, c'est une dinguerie. Bien sûr, tout ça, c'est à condition d'avoir le terrain, qui est face recto sur le terrain. Si tu pètes le terrain, roté. Ensuite, on aura Rochemarbray, qu'on va aller chercher dans l'idée où on veut jouer safe. Parce que là, Rochemarbray a pour effet qu'une fois par temps, tu peux cibler une marine cesse dans le cimetière et la récupérer à la main. Donc ça veut dire que, si tu passes par Rochemarbray plutôt que par cœur de merveille, en fait, tu as utilisé, mathématiquement, zéro carte de ta main pour faire la vocation de Rochemarbray. Et Rochemarbray, comme elle a 100 points de plus, on passe à 4005, au lieu de 4400, et elle, elle est indestructible au combat de la même manière que cœur de merveille. Sauf qu'alors, au lieu d'invoquer un monstre équipé, tu vas défausser une marine cesse de ta main au cimetière. Une carte mine cesse. Tu peux même défausser vague ou de la même terrain dans l'idée. Donc en faisant comme ça, tu joues plus safe et en fait, le taux de récupération depuis le cimetière fait que tu finis le combo à six cartes en main alors que tu es first. Tu go first et tu finis le secure ton main. C'est génial. Ensuite, pour les liens qui vont venir aider, parce qu'on a du coup un extra full lien, on va avoir Majesplash qui te dit qu'il t'offre devant Cyber, ça tombe bien tout l'humain et c'est son Cyber. Et ensuite, il te dit, la chose suivante, que tu peux invoquer spécialement un monstre en mode défense depuis ton cimetière, que ce soit un monstre Cyber. Donc automatiquement, c'est pas les monstres liens de cette fête là. Et après, il te dira, on pourra plus invoquer spécialement sauf des monstres Cyber. Et donc, on est pas débiles, on va faire ça que pour du Cyber. Euh, tout simplement. Voilà. Ensuite, on aura Apolousa. Est-ce que j'ai besoin de vous la présenter ? Je ne pense pas. On aura Dracron et Béborel. Est-ce que j'ai besoin de vous la présenter ? Je ne pense pas. Et on aura Des Enfers du Monde Fermé qui est une carte qui est un peu moins vue donc je vais m'attarder dessus. Des Enfers du Monde Fermé, c'est très simple. C'est une carte lien 5. qui te permet de prendre un des monstres de l'adversaire comme matériel. Donc, il te faut minimum 4 monstres à effet. Donc, une lien 2 et 3 monstres. Ça marche. Parce que la lien 2 va compter pour 2. Donc, 3 et 2, 5. Donc, si tu as piqué un monstre et tu peux prendre pour matériel un des monstres contrôlé pour l'adversaire. Ce qui fait un énième out à potentiel Dragoons, ou que sais-je. Ensuite, Des Enfers du Monde Fermé te dit qu'elle est inaffectée par les cartes saucisses à la cible elle-même. Ce qui est cool. une fois par tour, on va pouvoir ensuite, quand tu as invoqué par lien, tu annules tous les effets de monstres sur le terrain. Et ensuite, elle te dit qu'une fois par tour, si un monstre t'as invoqué spécialement du cimetière, t'annule l'invocation. C'est pas incroyable parce que c'est que du cimetière, mais t'annule l'invocation quand même. Ensuite, on aura pour le side de lancer A. Parce que si j'avais l'adversaire banne beaucoup, nous on s'en fout un peu de bannière, c'est pas le principal. On en fait un petit peu, mais c'est pas le principal. Je rappelle, on a Pascallus qui se banne du cimetière pour récupérer une magie marine cesse. Et on a Cheval de mer qui se banne pour invoquer un monstre marine cesse depuis la main. C'est-à-dire deux cartes. Tout très souvent, on va récupérer du cimetière à la main. Ou du cimetière au terrain. Donc, c'est rarement dans le cimetière. pas grave pour nous. Donc, clan CA sur un tri-brigade, c'est un tri-brigade qui passe tourne. Maître des crânes, c'est dans le cas où l'adversaire fait beaucoup d'effet dans le cimetière, mais pas avec le cimetière. Auquel cas, du coup, Gauzebel est moins intéressante que Maître des crânes. Donc, on va retirer Gauzebel et mettre Maître des crânes. Et ensuite, on va voir la petite tech que j'ai piqué du coin des barons à l'époque où ils ont fait la decklist. C'est la petite tech de Uka. Parce que ça permet de potentiellement faire une lock haut. Si jamais tu vois que l'adversaire fait beaucoup d'invocations depuis le main deck directement, tu vas pouvoir l'invoquer en réaction depuis ta main sur le terrain en réaction à une invocation d'un monstre du côté de l'adversaire depuis le main deck sur le terrain. C'est assez rare, je te l'accord, mais dans le doute. Ou, je pense à un petit, comment il s'appelle, un petit Akifibrax, par exemple. Akifibrax, il se pète depuis le deck. Exemple. Un truc qu'on trouve encore assez facilement. En tout cas, à Calais, il y en a. Ou zombies, ou j'en sais rien. Enfin bref. un truc qui invoque depuis le deck. Et il y en a. Auquel cas, là, tu vas pouvoir faire un rota, tu vois. Le mec, il fait rota, Gizme Kouka, terminé. Petit Koukigolo, c'est que, à partir de maintenant, à chaque fois que l'adversaire invoquera, il perdra 300 points de vie. Parce qu'il y a un effet qui se coule. Mais surtout, lorsque l'adversaire invoque un monstre depuis le main deck, tu vas pouvoir spé Uka depuis ta main. Et ensuite, dans le même temps, si tu as réussi à invoquer Uka, tu vas spé un monstre depuis ton main deck sur le terrain, à condition qu'il ait la même tribu qu'un monstre sur le terrain de l'adversaire et qu'il ait autant d'attaques que de défenses. Statue Barrière du Temps. Ah ouais ! Non mais euh... Ouais ! C'est pour ça qu'on joue Gamsiel, notamment en Kajou. Parce que du coup, on va pouvoir comboter Gamsiel et Uka et Statue Barrière. Comme ça, tu vas pouvoir le Gamsiel et si j'ai mis pendant son tour, il fait une invocation depuis le main deck. Il se blé. Ah oui ! Non mais euh... Et là, tu dis à ton pote maintenant tu vas faire autant d'invocations en spec que tu veux mais des monstres. Et bah en général, il fait battle, il tape la barrière et fin de tour. Et là, libre à toi de faire en sorte de ne pas attaquer, de ne pas te faire détruire ton monstre. Ou tu dis en tout cas, tu l'as fait chier pendant le tour. C'est une interruption, ça va pas négler quoi que ce soit mais ça va interrompre son combo. Ensuite, on aura d'un omiscus paléosoïque parce que bah euh... avoir un truc qui dit cibler une carte de face recto sur le terrain et détruise là et si vous le faites, vous le bannissez là. Et une fois par chaîne, lorsqu'une carte piège est activée, tu pourras l'aspect, ça fait du matériel lien et c'est du haut. Why not ? Et en vrai, des petites magies continuent ou quoi, bah ça fait notre ptmp et qui va se réinvoquer potentiellement. Donc... C'est cool. Et en plus, ça bannit. C'est propre. Un petit parfum anti-magie parce qu'on a juste à l'activer après avoir posé le terrain. Du coup, on est propre. Oula, c'est toujours bien parce que ça n'annule pas, ça fait juste que les cartes magies sont considérées comme des cartes piège normales maintenant. Et donc, ça ralentit énormément de deck. Je pense à SS. Là, SS, il pleure. Il meurt pas, mais il pleure beaucoup. On aura une troisième vague et une troisième interme pour jouer avec les ratios parce que j'aime bien faire ça. Parce que des fois, tu te dis, ok, il fait beaucoup de trucs chiants, donc on va annuler ces monstres. Je pense, si jamais on tomberait au hasard sur un... Je dis ça, ça n'a aucun sens. Mais admettons, on tomberait sur Samurai Supralour, il a pas de magie ou piège dans son deck. Donc là, tu vas aller chercher... Là, tu vas retirer les hurlements blancs et tu vas mettre... Excusez-moi. Et ensuite, dernière petite carte, on va avoir la rivalité d'essai dans la guerre qui nous dit que chaque joueur ne peut contrôler qu'un seul type de monstre et on est full cybers, donc propre. Propre. Très, 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 propre. Et si jamais on a autre chose que du cybers, ça veut dire qu'on a besoin de tempo ou alors qu'on va se décaler de ça pour faire notre grosse attaque. Donc du coup, t'as pas besoin du reste. Bref, en soit, j'espère que ça vous a plu. Je mets une demi-heure à chaque fois pour vous présenter mes decklist et je vous fais même pas de test de main ou quoi. Dites-moi dans les commentaires si un test de main ou quelque chose comme ça, ça vous intéresserait. On pourrait toujours le faire. Auquel cas, pourquoi pas faire un petit duel de temps en temps aussi comme j'ai pu faire pour le speed duel. Ça peut être intéressant, ça peut se faire sans problème aussi. C'est surtout ça qui est à noter. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas dites aux gens que vous aimez que vous les aimez parce qu'on ne le dit jamais assez. sur ce, c'est ciao. . . . .